... Félicité tous les acteurs. Nous avons réussi en tout cas à organiser un séminaire commun de rentrée. Ça c'est à saluer. Les organisations syndicales ont accepté qu'on organise ensemble ce séminaire de rentrée. Ça c'est à saluer. Nous sommes ici du lundi jusqu'au jeudi pour réfléchir, faire le bilan des engagements, en tout cas des objectifs qui étaient fixés l'année dernière et également lister et établir nos priorités pour cette année. Et dire que la présence de tous les acteurs me rassure. Je suis convaincu qu'on ne peut réussir, on ne peut atteindre notre mission que si nous nous installons un climat de confiance entre les acteurs, un climat également de sérénité pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Et nous allons nous adosser comme d'habitude, c'est le paquet d'abord, le plan sénégal émergent, le paquet et les onze directives. Ça nous a permis d'aller au niveau beaucoup plus bas vers des priorités à court terme, à long terme et à moindre terme. Et ces priorités seront partagées par les acteurs, c'est eux-mêmes qui vont définir, qui vont finaliser ces priorités. Mais il y a un élément important dans ces priorités. Le premier élément de cette priorité, c'est comment apaiser le dialogue social. C'est de ce dialogue, c'est de cet apaisement qu'on pourra penser au reste. Sans un climat apaisé, on ne pourra pas réussir en tout cas toutes les transformations que nous voulons faire. Et après, d'autres questions se posent. Comment rendre efficace et efficient notre système ? Comment accompagner également les acteurs en termes de formation ? Comment aussi revoir notre mode de gouvernance et de pilotage de nos structures ? Ça c'est extrêmement important. Comment arriver à créer un accès pour tous à une éducation ? Nous sommes le ministère de l'éducation nationale, nous ne sommes pas le ministère des enseignements. Quand on parle de l'éducation, elle devrait être inclusive. Aller au-delà de seulement, de tout simplement ceux qui sont dans le circuit, en tout cas, connu ou traditionnel. Et enfin, l'éducation en valeur pour installer une école de la République, une école de la réussite. C'est l'objectif en tout cas que nous fixons. Les acteurs sont aujourd'hui à Mbourg, tous. Et saluer cette bonne préparation, plusieurs ateliers thématiques nous ont permis de préparer ensemble et d'aller à l'essentiel aujourd'hui. Donc vraiment, c'est tout le sens qu'il faut donner à ces rencontres d'extrême, importantes, qui nous permettent de préparer ce rentré scolaire, de poser les actes, de se fixer des objectifs et aller ensemble pour atteindre nos objectifs. Mais l'espoir est permis, mais vous voyez qu'il ne suffit pas seulement d'espérer. Il faut créer les conditions de réussite, les conditions qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Vous avez écouté le secrétaire général qui a parlé au nom des syndicats. Il disait que l'espoir est là, mais il faut d'abord qu'on voit, on attend. Ce n'est pas un problème de confiance, mais qu'en réalité, on peut espérer, mais il ne suffit pas d'espérer. Il faut aller dans le sens de la réalisation et du respect de tous les engagements que nous avons pris, nous, au niveau du ministère, depuis qu'on est là, et également les engagements qui avaient été pris. Je salue en tout cas cette posture du gouvernement qui veut aller vers la résolution définitive de l'ensemble de ces problèmes. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est désigné pour le monétier, pour faire face à tous ces problèmes. Donc c'est ensemble que nous allons atteindre nos objectifs. Mais avoir donc, comme ligne de mur, l'école de la République, l'école de la réussite. Et ça, on ne peut le réussir que si nous avons cette lecture au niveau central, au niveau des concentrés, et si tous les acteurs sont associés dans la réflexion. Quand on parle de revoir les modes de lecture et de calcul, ce n'est pas moi qui vais le faire tout seul, c'est tous les acteurs. Quand on parle de comment apaiser le climat social, il faut les syndicats, mais il faut également d'autres acteurs. Quand on parle d'une école accessible à tous, donc vous voyez que c'est cette dynamique inutère qui nous permettrait donc de faire face. Vraiment, c'est le sens qu'il faut donner à ces rencontres, encourager et dire et lancer un appel extrêmement fort pour que le jour de la rentrée, qui est fixé par décret par le président de la République, le 3, que les cours puissent démarrer. Tous les inspecteurs sont là, les IEF sont là, tous les acteurs sont là. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que, comme ça se fait partout ailleurs, que le jour de la rentrée, que les enseignements d'apprentissage puissent démarrer. D'ailleurs, je vais lancer cette grande semaine qui permettrait donc de faire face à tout ça, le 23, Inchallah, à Ziegenchor. On est en train de se préparer, mais c'est les collectivités, c'est les associations. Chaque ASC, une école, sa collectivité, une ou deux écoles, et nous le ministère. Et le ministère également de l'habitat, de l'urbanisme, tous ces ministères sont mobilisés, des actions sont prises et nous allons les dérouler pour faire face, pour qu'on puisse démarrer dans de bonnes conditions. Par rapport à cette question, je voudrais d'abord, vous me permettrez de saluer la posture de tous ceux qui ont participé à cette discussion extrêmement importante. Et tous ces acteurs ont fait preuve, en tout cas, de... ils ont accepté, il y a eu un dépassement. Ce ne sont pas des questions faciles, des questions de société, des questions au niveau mondial, en tout cas ça crée des problèmes. Mais heureusement, tous ceux qui étaient là, en train de négocier, ne pensaient qu'à l'école, à la République, et aux élèves, comment faire pour que ces élèves puissent avoir accès, en tout cas, à leur éducation. Donc, saluer, en tout cas, cette posture. Se féliciter également de ce déroulement heureux. Les parents aussi ont été reçus. Et elles ont été, en tout cas, très heureuses. L'institut de l'académie a travaillé avec les parents. Et ils vont, incha'Allah, reprendre les cours le 19. Et c'était ça le plus important. En tout cas, dire que c'est un Sénégal de paix. Cette cohésion sociale, cette entente a été maintenue. La République des valeurs est là. Les parents, l'école, tous ceux qui ont participé, toutes ces bonnes volontés, de l'extérieur comme de l'intérieur, il y a eu plusieurs actions. Et tout ça, nous sommes allés dans la discrétion, dans le sens du dénouement. Et aujourd'hui, on peut considérer que ce débat, ne serait-ce qu'en tout cas pour cette année, est clos. Merci donc à tout le monde. Sous-titrage ST' 501